alors nous sommes au parking de l'art peut-être à la cluse à j'avais déjà fait une petite randonnée me souviens très bien c'est passé par là on va découvrir le tard de vent on est à l'ombre on sera à l'ombre a priori bon ça va grimper tout doucement je pense qu'on va là bas on allait généralement les gens le font pas en boucle ce que c'est vrai qu'il ya un petit passage quand même qui est délicat sur la crête alors entre l'art peut-être le combe quelque chose on a fait une trandonnée de 7,26 7 km là bas hop les confins il ya des lacs du confin qui est juste derrière ouais c'est super beau alors c'est parti pour cette randonnée de 14,9 km 1132 dénivelé il me semble le tard de vent en boucle on va passer une combe ce qu'on appelle une combe moi c'est ça va grimper de quand même c'est tout une sorte de pierre et il me semble bon allez go vous entrez dans un milieu préservé par les chasseurs depuis 1972 de toute façon si tu le fais en aller retour alors il n'y a pas le passage qui peut être un peu vertigineux c'est notre parking mais en fait le dénivelé est quasiment identique quoi à 50 m près c'est une sacrée région c'est une sacrée région chalet de pakali altitude 1490 les jeux des gens qui étaient sur un retour où ils ont peut-être dormi ici certainement un peu plus de soleil tout à l'heure des gosses ont de la chance pour voir faire ça hop et ont peut-être que jusqu'au lac ont pas sur la sur la pointe ça grimpe à l'air de rien on est parti que ce sur du 20% pas quali d'en haut altitude 1670 pour l'instant on continue de grimper on donne et va bifurquer sur la gauche pour aller dans la combat le parking et là bas en allait un go un petit plat moi mes petites grimpètes tout de même mais ça va faut que c'est assez progressif donc c'est pas casse pâte comme hier parce qu'hier c'est un peu plus méchant que ça la cluse à battre là bas c'est le parking on va partir sur un dénive les moyens de 16% donc là pour l'instant ça va que comment ça va peut-être un peu plus intense sous tartevent altitude 1765 on va les gens aller sur la droite nous on va dans la combe c'est sympa donc nous pour l'instant on attaque une petite descente là bas tout sur ma gauche il ya des moutons là ça ressemblait à des lapias hop après moi tout est bien clôturé ça fait un sacré panorama on saute on va encore le parking dans la zone verte clair hop à l'altardevent il doit être juste derrière je suppose hop un petit truc ça va descendre jusque là bas à tous les moutons ou attention on est déjà s'éloigner du croisement attention nous on est en descente donc avec la descente hop ça va vite ça va commencer à grimper je suppose là oh purée tu avais un petit pas loin de 300 mètres là où c'était limite bout pourtant il n'y a pas plus récemment mais c'était vachement humide et surtout c'est que hop le chemin n'était pas très large et en pente dans le sens de la pente combat de la grande forc la hop là par contre ça va grimper et là c'est pas un pas tout qu'on peut rencontrer faites là ça s'appelle et la propriétaire elle m'en parait justement hier c'est un peu plus agressif s'appelle un cangal et ils ont un museau noir ils sont pas blanc 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 sont là un peu plus massif peu plus méchant je pense un de ce qu'elle m'a dit aussi quand tu vois leur tête et puis parce que là on passe effectivement par par le troupeau après la petite up le petit bas justement tiens le décrochement il est là bas donc normalement les les chiens de berger ils ont juste devraient pu en croiser normalement on voit la clôture on était là hop ça on pas de secret on espère que c'est pas trop difficile non plus le passage là qui est indiqué comme délicat et là juste derrière tu avais dû 25 28% alors là on voit notre chemin ici c'est assez facile mais il n'est pas très large un peu un peu et demi de largeur donc faire attention quand même surtout si c'est glissant et la combe a priori je pense que c'est quelque part là-bas on va être un peu plus dans le soleil c'est super beau ce que j'ai oublié de dire deux fois c'est que en fait tout en bas du bas là où on tourne à droite donc en montant où il y a le petit panneau vers la combe c'est qu'on était à 4 km et 400 dénivelé alors là l'air de rien on vient tout en deux sur la gauche là et voilà ça va ça monte ça va c'est pas trop trop méchant quand même enfin il y a des vaux petits 20 22% mais je retire ce que j'ai dit c'est des ailes de lto là tu sais je crois que c'est un moyen sur celle-là il y a un moteur moi je ne peux pas zoomer ça rien ça va trop trembler et je retire ce que j'ai dit même s'il y a du 20 22 25 bah c'est dur quand même on a commencé à monter dans les gravillons on reconnaît une belle vue on va bien d'ici ouais ce que je voulais dire c'est que heureusement qu'elle serait qu'il y a beaucoup de commentaires intéressants sur l'appli il faut faire la rando dans ce sens-ci on commence très rapidement à plus voir le chemin alors sur le kilomètre suivant c'est à dire au niveau de du panneau un kilomètre on a fait 161 de dénivelé en plus on vient du bol dans le petit trou alors j'ai entendu des pierres des vallées à mon avis il va y avoir des gens qui enfin c'est des animaux mais j'ai entendu des gens aussi hop alors on voit déjà tout au saut là-bas plein cadre voilà quoi ressemble le chemin ça a l'air en fait d'être celui du haut ouais bon on verra on verra en fonction de la trace hop ouais bah on voit des petits bonhommes tout en haut là-bas tout au sommet t'as tout le creux là toute la comble on voit tout en haut voilà notre terrain de jeu c'est pas simple non ça rigole simple minds non j'espère que là-bas je vais pas me tromper de chemin parce qu'on voit clairement qu'il y en a deux alors là on est bien dans la comble oh le terrain il a l'air un peu plus plaqué tout à l'heure parce que tout à l'heure voilà tout le chemin parcouru on voit bien là tac 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 peut-être le chemin vert là j'étais au dessus puis allez go un peu plus dur pour le moment c'était avant là ça va grimper tout du long à mon avis là-bas peut-être plus où je suis passé dans la zone verte là je sais pas on dirait qu'ils ont des casques non ouais je sais pas non je crois que je suis passé dans les caillasses non ou non c'est pas ou peut-être là bon bah en tout cas voilà dans notre chemin non ça a pas l'air d'être des alpinistes hop alors ouais tu vois tu vois c'est le chemin là et il y a le chemin là chemin du bois il peut risquer d'avoir des nevées aussi vous avez vu début septembre ouais non tu vois les gens ils viennent vers moi alors je suis apparemment sur le chemin du haut et je suis sur la bonne trace apparemment enfin quand j'ai toujours disait que le chemin plat ça monte il y avait peut-être des parties plate mais c'est que tu vois les cailloux tu c'est pas obligé de lever trop fort les pieds à chaque fois quoi bon après ça rend toujours un peu mieux que l'appareil photo on voit le petit sur la plateforme verte là chemin là derrière il est tout masqué hop tu as tous les petits cailloux qui sont tombés là des petits cailloux de 25 tonnes les deux personnes on va en finir par me rattraper je continue à faire la blinde de photos comme ça pour vous montrer le parcours hop on est bientôt arrivé et en fait on va seulement jusque 2490 et tu vois pas ça toi toute la cailloux il n'y a pas il n'y a pas un arbre ici alors la deuxième partie de notre chemin commence à se masquer où on voit hop là-bas la première partie du chemin la petite zone verte là sur laquelle on est passé hop marche arrière tac tac boum faire attention parce que le chemin il est comme qui dirait genre quand même un peu en pente dans le sens de la pente il est aussi pas très large par moment ça y est on a tourné à gauche on voit encore attention on voit pas mon doigt le nevé qui est en bout on a fait un gauche droite tous les chemins on les imagine là c'est clair dans 10 m les trois parties de chemin là derrière nous ils seront masqués je m'arrête beaucoup pour filmer mais bon c'est pas bien grave le tout c'est de rendre compte du terrain de la difficulté parce qu'avec une photo des fois tu vois pas de la profondeur hop ça va ça va c'est ça va c'est pas ultra violent quand même ouais on va être tout en bas on devait être assis 580 je crois au début de la montée je crois c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans les graviers là et 400 au croisement tout en bas voilà les gens hop ils sont juste derrière moi hop ça zigzag de pas mal elle décote jusqu'à 25% ça s'est intensifié je crois que j'avais vu un commentaire où ils disent qu'il faut suivre la marque rouge donc là on est passé par 3,4 gros rochers là qui est en zigzag et qui masque tout le chemin là hop rien d'ici là et bon faut se repérer avec la zone verte quoi que là on voit peut-être le chemin là plein cadre ouais c'est pas impossible de toute façon on était pas en descente ça a grimpé donc voilà ouais ça va jusqu'à 25-28% un certain passage ça glisse pas trop trop c'est pour ça quand on est dans l'autre sens je me vois pas le faire quoi ouais au gros rocher là-bas il était à 784 de dénivelé je peux te dire que ça grimpe et je crois qu'on est qu'à 6,2 km alors pour te dire ça va grimper d'un coup sec c'est qu'après faut tenir le rythme c'est surtout ça le truc la pointe de tard devant alors au bout de 2h30 j'ai fait les 800 mètres de dénivelé voilà on passe juste sur le côté on peut même passer un petit peu en haut parce que là ça fait je m'arrête la pleine buvée hop on imagine ouais le chemin là hop ici le temps là un peu au dessus hop et ici plein cadre au niveau de la zone verte on s'imagine on peut te dire que ça grimpe voilà et tout à l'heure c'était 780 et 6,1 là on est à 6,2 et 800 mètres de dénivelé on y arrive presque mais c'est dur ouais ouais on s'imagine la difficulté ça se calme toujours pas d'avoir moins de cailloux rochers on est plus sur un terrain de caillasse là recam après l'autre cam ou ouais bah je ferai pas ça tous les jours on arrive là hop encore deux virages alors nous voilà arrivés au sommet intermédiaire de la combe alors là bas c'est le mont blanc et je suis sûr qu'il y en a qui font les crêtes là ouais suffit d'être vigilant et hop sportif tu vois pas le truc toi regarde moi ça hop va immortaliser tout ça parce que je vais pas le faire deux fois ouais et on voit toutes les montagnes quand même au loin mais bon ce qu'il y a c'est que qui dirait hop un peu trop de brume au loin puis ça tombe des nuages aussi hop alors tu as des moutons qui sont tout en bas du bas hop regarde moi ça quand même toi tu vois pas ça là pour remonter ça ouais y'a moyen après faut on va peut-être pas jusqu'en haut parce que après faut avoir des compétences en alpinisme mais le truc plus standard c'est le tard devant alors nous on vient de tout en bord là la zone verte hop souvenez-vous enfin moi je peux te dire que je vais me souvenir hop regarde moi ça comme c'est joli et non là-bas j'ai vu des gens en bataille à des gens qui sont là à la base du tard devant et 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 tu peux monter en roue alors non bataille à non non c'est le truc du milieu en fait il ya des il ya une petite clôture là pour t'empêcher de tomber alors comme ça il ya l'air moins impressionnant que ce que j'ai vu sur les photos alors bon bah on va y aller voilà les gens là bas aussi ils admirent le panorama hop et là non j'en profitais parce que tout à l'heure c'était à l'ombre là regarde tu vois on voit bien le chemin alors déjà rien que ici un tec 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 on est passé bon non à droite à battre il ya deux personnes côté d'unévé hop et à une troisième même qui est juste derrière là ici et hop derrière on voit bien le chemin là qui est sous la clarté pour le moment il ya un petit nuage qui va passer juste devant tec 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 allez go alors un petit coup de mont blanc bon on verra pas grand chose on va fera que je zoome avec sec numériquement avec cette caméra en réchoucard non il ya deux personnes là bas tout en haut du truc vert là ouais bon après oh lolo 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 et non maintenant après c'est peut-être plus pratiquable de l'autre côté parce que ici et tu vois pas le truc c'est dans le truc marron là où c'est qu'ils sont les gens ils font une pause mais ils ont raison parce que c'est pas simple hop ouais allez go 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 tard devant moi je crois que la pointe il faut l'attaquer par l'autre côté bon on verra parce que là il ya chemin il ya deux chemins là hop 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 ah bah attend un petit belvédère bon c'est bon on ne peut pas tous les faire ils sont restés ils sont montés ici ils sont restés cinq minutes de boire là cinq minutes et redescendent par là il devrait dire les commentaires parce que là ça ça glisse quand même un petit peu franchement puis j'aime mieux faire la boucle et c'est c'est plus recommandé parce que là tu es dans la caillasse on les voit là ils sont en train de descendre ici il y a trois personnes dans quatre dans trois non trop bon moi je vais y aller bon ça a l'air impressionnant comme ça va bon je pense que ça plaît je vais voir par où est-ce qu'ils descendent là c'est braves gens jurent et mais parce que tu voudrais pas le truc toi j'essaie des surveillés au long après faut que j'avance mon but c'est pas de regarder les autres randonneurs non mais tu vaux pas ça après là je pense que c'est abordable mais c'est la partie là qui va être super dur là oh 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 et je suis pas ça et je suis pas que d'un on va essayer de les surveiller bon allez c'est parti alors tu n'as pas le droit à l'erreur ah c'est dommage j'aurais dû rester sur ma ligne de crête la plus haute là je ne les ai pas vus j'ai eu tout le temps dans l'axe là ils sont juste derrière le grand pic là donc à mon avis ils ont de sont du tout là la zone verte là c'est trop c'est trop dangereux ici ça plus est glissant ils sont passés là et dans un peu zigzaguer et je les ai vus juste ici là après là je peux où ils sont mais non mais là pourquoi je suis passé sur le côté il y en a des parapentiste alors ça laisse ça m'a l'air plus simple en descente parce que ce qu'ils ont fait là on vient du chemin je peux vous dire que ça grimpe cette partie tranquille ou pas très large de trois largeurs de deux pieds ah oui c'est vrai nous aussi on est un petit passage délicat tu as l'impression que c'est facile mais en fait le terrain est en pente c'est ici qu'après c'est plus tranquille ou alors je suis remonté petit peu je vais descendre là j'espère que je ferai demi-tour parce que c'est là qu'on voit avec l'autre caméra donc on vient d'en face là alors là ce que c'est qu'il faut monter un petit peu donc on a réussi plein cadre et c'est là où le terrain est plutôt genre instable donc je suis monté juste ici tac tac moi je vais réfléchir on aurait passé la montée ouais pas simple ouais ça va c'est faisable mais ça voilà c'est plus plat que sur le peuple là où il y avait pas tout drôle il y avait les caillasses glissantes tu vois hop on va monter un peu et on voit tout de suite le chemin appliqué dans l'herbe non parce que là il y a moi peut-être m'éclater sur la pierre là je pense que ben là on arrive au bout du tunnel et c'est dans la cheminée là qu'on va passer je pense à moi je confirme la partie délicate moi je suis passé là alors là-bas derrière tu veux passer mais là-bas c'est un peu en ponte un petit peu friable donc on devrait passer quelque part il y a des flèches rouges j'en ai vu une hop je confirme que c'est pas ça l'impression pas des super prises surtout si t'es petit t'as pas l'habitude là bon père que sera pas trop à flanc on arrive ici redescend ça monte bien alors ici près d'avoir un ou deux zigzag là moi je suis passé là on peut passer là mais faut pas avoir peur je le dis et on était juste derrière là-bas alors là j'ai suffisamment de place pour me retourner j'espère que ça grimpe sur la droite ouais non mais attends les descendre ça faut être taré hop 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 je vais pouvoir me retourner s'il y a quelqu'un qui passe en montant vaut mieux t'attendre, enfin moi je fais tomber aucune pierre ça a l'air plus simple là-bas des moutons, des types sortes, des marrons foncés je confirme qu'il faut être un peu taré pour passer par ici ouais je trouve qu'il y a deux passages délicats puis après t'es quand même afflant on fait ça, 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 puis on vient tout en bol donc c'est genre un peu méchant quand même heureusement que c'était pas marqué extrêmement difficile sinon je l'aurais pas fait alors il y avait un jeune qui voulait descendre en montée moi je lui en le descendre en faisant la boucle je lui ai dit surtout pas de toute façon c'est complètement pas recommandé surtout les commentaires et jamais de la vie je fais ça, là t'as l'impression que là le début ça a l'air effectivement pas trop 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 dur même bon chemin n'est pas très large elle est vraiment t'as un pot et demi grand max de largeur faut pas t'en mêler les pieds faut pas avoir peur du vertige et surtout c'est que en descente je trouve que c'est beaucoup plus dangereux déjà tu vois le terrain après si t'es bloqué tu peux remonter mais bon faut pas le faire en descente et là si tu glisses tu glisses quand monter ça va tu peux t'accrocher faire un gaffe quand même aux prises qui sont pas forcément toujours tip top après il y a tellement personne qui passe par là que les flèches rouges elles sont quasi effacées alors monsieur avec qui j'ai discuté bon il se reconnaîtra un si il regarde ma vidéo elle dit que lui de toute façon là il le ferait jamais elle va surtout en descente tu as tous les moutons et elle a croisé des chemins tu m'étonnes qu'il y a des barrières ici en fait c'est les gens que je voyais tout au loire et que non mais attends bon ouais j'ai eu on va dire que j'ai eu peur mais bon après j'ai eu une petite sensation que que c'est pas simple quoi il y a deux passages que j'ai trouvé un petit peu instable quand même qui après faut pas avoir le vertige on est là bas j'espère que je sais pas s'il y a des gens il y a pas des gens qui descendent ils font des photos c'est vrai que ça plutôt que de monter là bas ça me fait penser ben attends c'est la randonnée je l'ai publié il y a pas longtemps enfin par rapport à ce moment là c'est à dire fin août c'était dans le Vercors c'était super beau bon là bas ça va s'afficher il y a un jeune là c'est un sportif il est dit qu'il y allait donc au trou de la mouche qu'on voit pas là en fait faut être juste il faut le savoir heureusement que des moments tu vois tu t'arrêtes et tu fais pas d'une traite parce que là le trou de la mouche et ben on le voit pas on n'est pas sur le bon angle hop pas si tu vois le truc toi donc il dit ouais après il y a des gens qui sont qui sont aussi du coin qui sont sportifs qui peuvent entamer sur quelques jours de 2000 mètres de dénivelé ben ouais moi c'est pas comme si j'habitais au niveau de la mer et tu vois ils me disaient ça fait moins peur quand t'as de l'herbe à un niveau de la sensation de vide non tu vois les gens ils continuent faut pas descendre là bas faut être taré c'est vrai que ici il n'y a rien bien dangereux c'est vrai que le chemin est large l'air de rien ça grimpe tout de même de toute façon il y a de l'ombre nulle part un trou de la mouche je le vois il faut être dans le bon dans le bon angle et puis qui est peut-être oh bah attends qui est un peu de nuage donc je rappelle qu'il y avait deux messieurs qu'ils étaient là bas tout en haut et qui sont descendus jusqu'à hop le pic hop marron là marron clair après j'ai pas vu s'ils sont allés sur les crêtes on va aller pour être très bien où ils sont moi je pense qu'ils sont plutôt redescendu par derrière ah bah la chance il y a personne tout à l'heure il y avait un peu plus de monde ouais parce qu'après hop les gens ils aiment mieux aller au niveau du lac après tu fais ça moi tu vois je crois que des gens de la région on me dit il y a moins que 65 ans mais ils sont de la région 1000 mètres pour eux c'est rien quoi c'est rien c'est faisable quoi alors hop je vais poser mes bâtons je crois que je vais squatter une pierre ici il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'ombre il part après ça rien de il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'ombre je crois que c'était on vient de là et là-bas tout à la zone verte là ici c'est la montée initiale ouais j'ai des vautours alors nous on doit venir hop un an de là tu vois et les gens pareil je n'ai pas vu à mon avis ils sont descendus derrière quand même c'est c'est trop lumineux en fait là-bas donc un petit trou là-bas on va essayer de tout un peu hop c'est de là d'où je viens qu'il faut faire uniquement en montée prenez pas de risque déjà je vais me dire il y a un peu peur quand même enfin tu as la sensation de du danger quoi je veux dire et si tu as le vertige il ne faut pas y aller déjà en montée et encore moins en dessin bon bye bye le tard devant on était même mis derrière là-bas sinon il n'y a pas d'ombre un trou de la mouche il faut que je pense à m'arrêter là en plein milieu pour avoir un bon angle de vue ouais c'est très large la pointe du par-devant alors on voit le chemin dans la zone verte là ouais ton prix ça sert à rien attends bon j'ai tombé hop allez il y a eu le tour qui me surveille alors je me suis ainsi pour je peux alors tu as le trou de la mouche hop c'est dans le petit triangle là je recule après ça commence à trembler ça tremble c'est parce que je pose mon pied sacré on va sécuriser le téléphone hop là-bas c'est le mont blanc boum car postal hop bon ben ça va ça va mieux qu'hier tu vois pas ça je sais plus il y a un nom là le truc comme ça je l'avais vu je crois sur pas mal de donc c'est mes lunettes quand même un peu de brune on a fait un petit 360 ça me fait penser à une autre crête que j'avais faite ah bah ça peut ressembler à la crête du néron alors piocher dans mes vidéos mes centaines de vidéos enfin là c'est en mode facile alors le trou de la mouche on le voit pas non il faut vraiment être au bon endroit faut arrêter vraiment au bon endroit quoi les moutons ils arrêtent pas de brailler alors je confiens c'est ça le mot que chercher il faut avoir un maximum de lucidité déjà pour monter là-bas pour descendre bon c'est formidone ici le chemin il n'est pas très large mais enfin il est suffisamment large il n'y a pas de danger mais il faut avoir les idées claires tout de même il n'y a rien de dangereux attention je n'ai pas dit que c'était je n'ai pas dit que c'était dangereux hop on va voir ça de derrière le chemin généralement il fait un peu moins que la largeur des épaules regarde hop ça a l'air impressionnant comme ça mais bon ça grimpe et c'est tout donc tout en haut là-bas enfin j'étais même juste que derrière sur la zone herbeuse alors le trou de la mouche je vois que on ne voit pas on est à 7,5 kilomètres et 1100 et quelques de dénivelé le trou de la mouche ici on voit bien j'ai discuté avec la personne franchement après c'est pareil c'est un peu de lucidité je ne connaissais pas je ne savais pas qu'on pouvait voir une visite sur le trou de la mouche là-bas je ne suis pas de la région hop tu as tous les moutons ça ressemble à notre chemin de descente hop on attend il y en a qui on kiffe et bon ça non mais attends sérieux non mais sérieux on revient du petit trou là puis là on va descendre c'est la première partie de descente qui est hop il y a les gens tout en haut là c'est pas du tout le même on glint ici ah on va passer à côté des moutons alors j'allais c'est fou parce que bon il faut quand même faire gaffe où tu mets tes pieds est-ce qu'on peut voir le trou de la mouche d'ici moi j'en sais rien alors le tarp devant la pointe plus précisément attends je vois que je suis plus bas que la trace je vais faire que je se gaffe hop regarde tous les moutons qui squattent à l'ombre alors notre descente ça va franchement hop et surtout c'est quand de base t'as pas mal c'est bien et non là je voulais montrer c'est un mouton qui fait de la cryothérapie ou alors il veut se faire congeler et puis on va le réveiller dans dans 50 ans ils ont pas l'air craintifs alors si tu veux aller au trou de la mouche à mon avis tu vas au droit devant ah bah c'est la pointe du tarp devant mais qui ressemble à rien c'est beaucoup plus joli dans ça s'est calmé au niveau de la descente c'était surtout le début il y a pas mal de terre donc pas de glissant alors bon un petit pierrier quand même hop alors pour vous montrer attention non parce que là pas comme si ça pouvait glisser quoi hop ouais non j'ai rangé l'appareil photo de toute façon pas très bien le chemin tac 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 on a vu au moins on va jusqu'à la butte là ah bah attends là c'est notre chemin en premier plan et là bas c'est en second plan et le petit trou là ça tombe c'est de là d'où je viens dans le sens de la montée bien sûr à faire puisque sinon la terre est super champion ah c'est dingue t'as pas l'impression mais là t'as tous les moutons là qui sont planqués là on voit hop ici là bas les moutons qui faisaient de la cryothérapie là un petit peu monter sur la gauche hop ah ouais tant pis il y a le lac aussi et de tard devant moi je devrais rentrer quand même assez tôt devant ouais quand même beaucoup plus familial même s'il y a du dénivelé ici que de l'autre côté ouais c'est top ouais il y a un petit trou là où on passe là juste derrière ah c'est super beau hop notre pointe de tard devant qui ressemble plus trop à une pointe le lac attends je vais me dépêcher le lac est juste là quand même dépêcher ouais mais en fait tout le monde vient prendre un peu le frais déjà là et puis être au bord du lac ouais c'est dommage on a on a pas de soleil pour le moment hop attention ça va peut-être se dégager ouais on aura malheureusement pas les reflets ouais pour faire je sais pas m'étonnerie quand même bon alors je descends hop attend il y a une personne qui est descendue là alors notre chemin on va le savoir c'est vrai que la pointe du tard devant on va pas aller là-bas notre chemin hop ici la pointe non ben je vais faire écoute comme le monsieur là je vais faire le tour du lac c'est que quasi que du plat mais c'est là-bas il y a 30 randonneurs ça doit être un groupe hop regarde moi ça si c'est pas le boni ils sont un peu mroyants ouais c'est sympa regarde moi ça hop boum carte postale non il est pas exceptionnel ce lac je suis au zoom max c'est le doigt je crois qu'il y a un doigt un truc ça fait comme un cornet il y a le troupeau là qu'on entend de très loin ils viennent juste de démarrer hop non mais ils se rendent pas compte qu'on les entend non mais quelle tristesse quelle tristesse les amis c'est c'est super beau que j'avais fait la petite randonnée tranquillou c'était avant de rentrer chez Moule ça date c'était les confins de l'autre côté tu sais tu as des beaux petits panoramas aussi hop alors il faut qu'ils marchent un peu ils brailleront moins alors notre petit lac de Tardevent et notre chemin il est dans l'axe puis après de toute façon il est derrière et puis hop on était d'abord tout en haut peut-être plus sur la gauche là c'est plus le chemin plein cadre sur les cryptes on n'y était pas hop allez go lac de Tardevent altitude 2110 c'est plus beau de là-bas en fait c'est tout de suite plus calme quand tu n'as pas de troupeau c'est joli comme tout alors là on va voir le panorama de notre descente alors le troupeau est là-bas là bon à savoir la descente franchement c'est vrai que on voit le chemin tac tac un petit peu de caillasse un chemin de pierre je veux dire hop là au retour je vais prendre l'autoroute c'est sûr parce que bon monter-descendre monter-descendre et au col des Arvis là-bas c'est clair il va commencer à voir hop tout ce qui bon il y aura encore des gens et moi je n'ai pas arrivé à 19h hop et la pointe de Tardevent qui est juste là derrière qui ne ressemble plus à 3h ah bah attends là c'est notre chemin allez de tout à l'heure là-bas sans aucun doute pour aller à la combe hop de Tardevent et tu vois c'est vrai que le chemin en fait il est super praticable la boîte là t'as que des caillasses des petits rochers des terrains pas très stables et ici t'as quelques phases de répit tout de même la boîte de Tardevent elle doit être juste là-bas derrière ouais de ce côté là c'est beaucoup plus simple même en descente attention merde attention merde de la chance parce que demain je crois que demain après midi c'est de la brume en bâton et puis il a juste de s'envoler c'est un voilà deux on voit plus bien plus ouais non on vient de là bas derrière la car il ya des gens qui sont en haut de la butte ou à temps là qui doit être juste là bas quoi que c'est pas évident à dire parce que rien de plus qui ressemble à un éboulement qu'un autre éboulement ah c'est chouette ah ah pas ça tous les jours ça me fait penser à berce l'honnête là le truc vert boum chalet de tardor altitude à 1805 ben la pointe up dans ce n'est pas être celle qui est trop prononcée là j'ai pas évident dire faudrait qu'ils aient des petits bonhommes dessus là là j'en vois pas on serait un peu plus sur la droite je pense donc attend maintenant on n'arrive pas au point de croisement encore de toute façon une fois que j'arrive au point ah oui le point de croisement là il fait passer dans la partie herbeuse là si tu prends pas le même chemin qu'à l'aller en fait tu vois pas le truc toi c'est plein dans l'axe là et après c'était sur la crête passer le tout en haut hop à une petite trottinette quand même alors ouais ben le grand bornan et la cluse j'ai vu je pense au croisement ils mettent le 31 et 1er septembre 31 août journée sans voiture donc j'espère que si tu peux quand même passer à venir en voiture peut-être uniquement le saut de la grosse partie du centre et bien c'est super beau là bas après tu me diras c'est moins brumeux que tout à l'heure ah bah c'est notre parking non bah écoute je suis arrivé au point de croisement pour moi de toute façon c'est une partie du chemin que j'ai déjà fait là pour aller dans la combe de tard devant et je regarde un petit peu la trace alors tu fais ça puis après tu descends dans la forêt donc les panneaux à moi tu n'en auras pas donc là on est sous tard devant altitude 1765 ils ont du soleil ceux qui sont en voile hop donc bref ça rien d'aller d'abord j'en plus je crois que ça rallonge hop donc moi je vais passer par là et il se trouve que voilà je vais être à l'ombre et puis chemin va être plus tranquille c'est chouette comme tout moi donc je pense qu'on devrait tabler sur 15 kilomètres en reprenant ici et le même chemin par rapport à la trace qui est sous la description comme d'habitude et 1100 la team ils sont 38 mois dernière fois les petits panoramas ce qu'est bon il n'a pas ici tous les jours on passe devant le chalet là bas et ça que comment ça commence à sentir la descente saint paul le petit chalet là ils sont plutôt tranquillou panorama moi de façon la descente elle est quelque part là bas ce matin je me souviens plus si c'était au soleil ou pas cette partie est un chemin de randonnée là bas des gens qui descendent rien de randonnée difficile aussi là bas des gens que j'ai vu des cendres retiens ils arrivent par là c'était une sacrée randonnée que voilà comment ça c'est super beau pourtant à des nuages et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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